Bienvenue sur cette vidéo de création d'un zonage dans le logiciel web MapoTempo. Vous pouvez intégrer un nouveau zonage de deux manières. Soit par l'intitulé zonage du menu planning, cela vous permet de créer des secteurs sur une carte vierge. Soit par le planning, en cliquant sur l'icône crayon en face de zonage. Cela vous permet d'afficher une carte sur laquelle figurent les arrêts du planning. Commençons par la création de zones à partir d'une carte vierge. Cliquez sur l'icône hexagone en haut à gauche de la carte. Le pointeur de votre souris est devenu une croix. Par une simple suite de clics, vous déterminez les limites de vos secteurs. Vous fermez la zone en double-cliquant ou en cliquant sur le premier point. Dans le panneau à droite, vous attribuez un véhicule à chaque zone créée. Selon le paramétrage de ce véhicule, la même couleur lui est attribuée. Vous pouvez enregistrer le zonage en cliquant sur le bouton Enregistrer zonage. Depuis le planning, vous pouvez créer un zonage de façon manuelle, comme expliqué précédemment, et de façon automatique. Cliquez sur le menu déroulant Générer. Choisissez Depuis le planning pour que le logiciel redessine les secteurs utilisés par vos tournées. Vous pouvez également avoir des propositions de zonage en fonction du nombre de véhicules. Cliquez sur le bouton Enregistrer zonage. Quelle que soit la manière dont vous avez créé le zonage, vous pourrez l'attribuer à un planning. Sur votre planning, en face de zonage, il est possible de sélectionner le zonage de votre choix grâce à la flèche descendante. Vous validez l'application du zonage en cliquant sur le bouton Enregistrer planning. Une vidéo de modification de zonage est disponible. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada